Une bonne viande rouge, bien grillée, pleine de toxines. Des nuggets de déchets de poulet agglomérés. C'est bon ça aussi les déchets de poulet agglomérés, à l'huile. En France d'ailleurs, nous consommons aujourd'hui 89 kilos de viande par an et par habitant. Il faut dire que tout a été fait pour valoriser la consommation de viande. Dans les années 60, il y avait de nombreuses campagnes, comme celle-ci par exemple. Suivez le bœuf, tel est le conseil donné par le panonceau que les ménagères ont vu apparaître d'un nombre de boucheries. Mais aussi la splendide journée de la bonne acheteuse. Ces dames étaient conviées à un cours de découpe de viande sur les lieux mêmes où sont sacrifiés à nos appétits les belles bêtes du charolais et d'ailleurs. Et puis il y avait aussi de nombreux, très nombreux médecins pour nous dire, comme le professeur Trémolière, ici par exemple en 1972, que manger des animaux était excellent pour la santé. Nous sommes de la viande et nous avons besoin de viande pour entretenir notre propre viande. D'ailleurs, depuis 1950, la consommation mondiale de viande a été multipliée par 5. De fait, aujourd'hui, 70% des terres agricoles sont destinées à cultiver des céréales, souvent OGM, pour nourrir ces animaux que l'on va ensuite manger. Ce qui a des conséquences inévitables sur la déforestation en Amazonie, par exemple. Autre impact absolument catastrophique de la consommation massive de viande sur l'environnement. Regardez bien, non, vous n'avez pas la berlue, car oui, produire un kilo de bœuf nécessite bien l'usage de 15 500 litres d'eau. Comparativement, il n'en faut que 131 pour un kilo de carottes, c'est-à-dire 120 fois moins. Pour parler encore plus concrètement, imaginez, vous êtes à la maison, tranquille, vous faites trois petits steaks hachés inoffensifs de 100 grammes chacun, et paf, ça coûte 4650 litres d'eau à la planète. Alors, pourquoi un kilo de bœuf, de porc, de poulet nécessite autant d'eau ? Eh bien, toujours à cause des céréales dont on les nourrit. Bref, pour vous donner une idée de l'urgence, Daniel Zimmer a été directeur du Conseil mondial de l'eau pendant 10 ans, et selon lui, voici ce qu'il faut impérativement faire. Réduire de moitié les quantités de viande que nous mangeons, je crois que si nous faisions cela, nous y gagnerions en santé, et la planète aussi. Vous voulez encore un chiffre hallucinant ? Le voici. L'élevage est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, soit plus que le secteur des transports. En vrac et pour le plaisir, sachez encore que la production de volailles a doublé en 10 ans, qu'en France, 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans jamais sortir de leur joli hangar, et que dans le monde, 65 milliards d'animaux sont abattus par an. Bon appétit, bonjour. Bon appétit, 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 bon